Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de stratégie digitale 101. Nous avons vu dans la partie précédente l'importance de l'audit et comment définir les objectifs de notre stratégie digitale. Maintenant il est important de savoir à qui notre stratégie s'adresse. Qui est notre client idéal ? Quelles sont ses attentes par rapport à notre produit ou service ? Où le trouver ? Vous l'avez deviné, nous allons parler de Buyer Persona. Comprendre notre Buyer Persona et le placer au centre de notre stratégie est essentiel pour la réussite de notre stratégie digitale. Notre prochaine étape est donc de créer notre Buyer Persona. Qu'est-ce qu'un Buyer Persona ? Un Buyer Persona est un représentant semi-fictif de notre client idéal. Il peut être créé en cherchant, en enquêtant et en interrogeant nos cibles et nos clients existants. Il est important de noter que ces informations doivent être basées sur des données réelles. Pourquoi créer un Buyer Persona ? Notre Buyer Persona nous éclairera sur les habitudes de consommation, les ambitions et les préoccupations de notre cible. Ce qui nous aidera à créer un contenu adapté, sur mesure et qui suscitera l'intérêt de notre futur client. Les Persona nous aidera aussi à déterminer le type de contenu à développer, dans quel style et sous quelle forme. Certains réagissent mieux à une photo sur Instagram, tandis que d'autres préfèrent les tutos sur YouTube. En sachant d'où ils obtiennent leurs informations et à quel moment, nous allons pouvoir déterminer les meilleures méthodes de décision adaptées pour notre contenu. Que doit-on considérer pour la création de notre Buyer Persona ? Cela dépend de notre secteur d'activité et du marché dans lequel nous nous positionnons. Pour identifier notre Buyer Persona idéal, nous devons collecter des données quantitatives ou démographiques comme l'occupation, le statut social, l'âge, le lieu. Nous devons aussi collecter des données quantitatives comme par exemple les motivations, les attentes, les objectifs, les frustrations, etc. Pour obtenir une image précise de notre Buyer Persona, notre recherche doit inclure la ménance de clients, de prospects et de personnes ne figurant pas dans notre contact qui correspondent à notre cible. Maintenant, nous connaissons notre Buyer Persona et nous allons pouvoir les engager avec un contenu attractif qui va les trouver là où ils sont et au bon moment. Avant de vous quitter, je vous invite à télécharger l'exemple de Persona joint à cette vidéo que vous pouvez télécharger aussi sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle partie de Strategie Digital One One. Restez en bonne santé et sahaf.com ! Au revoir !